... Dans cette vidéo, nous allons montrer quelque chose d'une façon très pratique. Il s'agit du montage d'un système photovoltaïque de pompage à partir de nuit. Mais les éléments que nous allons montrer, la succession des activités, ça va être exactement pareil. Ici, on doit monter une pompe solaire photovoltaïque sur un forage. Alors, nous avons là un exemple. Vous voyez la porte ici, on a fait une martelle, on fait un mètre. Ici, actuellement, on peut voir l'eau à l'intérieur. C'est, on va donner 8 mètres. La nappe se trouve actuellement 8 mètres. Donc, d'ordinaire, les utilisateurs vont utiliser une puissette de ce genre pour aller vers l'eau. C'est très facile, bien sûr. Ça, c'est pour l'eau, pour les besoins ménagers. Mais lorsqu'il s'agit de prélever de l'eau régulièrement pour faire, par exemple, une irrigation, ça, ça devient rapidement pénible. On peut donc monter sur ce puits un système photovoltaïque. Une des premières choses à faire, c'est de fabriquer le couvercle qui va avec ce puits. Alors, nous en avons fait un ici. Vous voyez comment il est confectionné. Le trou, il est fait sur ces deux diagonales, avec au milieu, donc, un diamètre de 110 millimètres, pour pouvoir faire passer le tuyau qui va refouler à partir de la pompe immergée. Mais sur le couvercle lui-même, vous voyez qu'on a fait un trou un peu plus petit. Parce qu'en réalité, le tuyau qu'on va utiliser, c'est un tuyau de 32 millimètres, en, comment dire, 32 millimètres de polyéthylène. Là, le diamètre, c'est 50 millimètres, parce que le tuyau va passer, mais aussi le fil, le câble électrique qui va alimenter en électricité la pompe. Bon, il faut veiller à ce qu'on fasse une surface assez arrondie ici. Là, on a mis du fer à béton arrondi, pour que les frottements divers du tuyau et du fil n'aboutissent à la destruction des fils. Il faut prévoir aussi le cadenasser, bien sûr, pour que quelqu'un ne puisse pas facilement venir enlever votre dispositif. Maintenant, si vous regardez l'intérieur, donc, là, la pompe sera en bas, dans le puits, et puis, donc, on va attacher sur ses bras le support fil, cordon. Ce qui est différent du fil électrique, justement, on attache la corde qui va tenir suspendue entre deux eaux, la pompe. Quand on regarde la face interne, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit cette structure, c'est toujours là, on voit bien comment c'est fait. Voilà, et donc, ces pattes, on va les placer, justement, on va les encastrer sur les bordes du grand casse, en mettant du coup dans le couvercle, on pourra plus facilement l'enlever. Nous allons distinguer, ici, trois composants clés. On ne va pas aller jusqu'à la quatrième composante. C'est d'avoir tout ce qui est dispositif relatif à la ressource en eau. En particulier, nous voyons là le couvercle du support de la pompe, qui va être placé au bord du puits. Ensuite, nous avons là, nous avons des composants relatifs à la mobilisation, à la mise en mouvement de l'eau. En l'occurrence, donc, la pompe immergée solaire elle-même, que vous voyez là. Et puis, le tuyau de refoulement, qui est un tuyau en polyéthylène, ici, de 32 mm. Et là, nous avons le troisième composant, qui est bien sûr très important. C'est le moyen de mobilisation de l'énergie. Donc, tout ce qui va générer l'électricité, capable de faire tourner notre front. Et donc, de mettre en mouvement l'eau pour les usages que l'on envisage. Là, vous voyez, deux panneaux solaires, nous avons choisi des panneaux solaires de 250 W. Nous avons choisi deux batteries, que vous voyez, qui sont des batteries scellées. Mais les batteries en gel, c'est mieux. Mais ça, c'est des batteries scellées. Deux batteries, donc, vous voyez qu'ils sont de 120 Ah, 120 Ah. Et ensuite, vous avez le câble électrique, qui va servir à relier d'abord les panneaux solaires et le dispositif contrôleur de charge, ici, qui est là. Et ensuite, le câble électrique va partir, donc, les batteries vers la pompe, dans le tube. Alors, c'est l'occasion de parler, bien sûr, de ces dispositifs intermédiaires qui sont très importants. En particulier, le contrôleur de charge. Sur le marché, il en existe plusieurs sortes. Nous avons choisi MPPT. Donc, rappelez-vous, le PPT, là, c'est comme PowerPoint. Ça veut dire Maximum Power Point Tracking. Ce dispositif est plus performant que le MPW, qui existe sur le marché. Mais c'est un peu plus cher aussi. Ce dispositif MPPT est capable, donc, de tirer toujours le maximum de courant, quelles que soient les conditions d'exposition du panneau solaire. En tout cas, dans la condition réelle du panneau solaire, ça va toujours extraire le maximum de puissance pour charger les batteries. Et ça va, selon le niveau de charge de la batterie, ça va réguler le courant pour que les batteries ne soient pas excessivement chargées ou excessivement déchargées. Donc, quand je dis multiples conditions du panneau solaire, ça va être l'échauffement des cellules du panneau. Vous savez que ça, ça réduit le rendement. Ça peut être la température ambiante aussi qui réduit le rendement. Ça peut être les tuages, les ombrages. Tout ça réduit le rendement. Donc, ce dispositif va pouvoir détecter par des petits calculs. Donc, il y a un algorithme là-dedans. Des petits calculs détectés. Où est-ce qu'on a le maximum sur la courbe qui relie l'intensité à la différence de potentiel ? Lorsqu'on veut faire la sélection, le choix du contrôleur de charge et du disjoncteur, en fait, il faut faire attention à l'ampérage. Nous avions préalablement installé un qui fait 20 ampères. Mais en réalité, la pompe fait 25 ampères. Ça se voit sur le côté de l'écriture. Donc, il fallait un contrôleur de charge de 30 ampères. Donc, ça, c'est ça. Et puis, conséquemment aussi, un disjoncteur de, comme on peut voir dans l'écriture, 30 ampères. Donc, si vous ne faites pas ça, lorsque vous allez mettre en place, et qu'est-ce qui va se passer ? Puisque la pompe à 25 ampères va essayer de soutirer du contrôleur une puissance, enfin, une intensité de 25 ampères, alors que ça, c'est calibré pour 20 ampères, et vous allez voir en ce moment l'ampoule, le symbole de l'ampoule qui est ici, qui va se mettre à clignoter. Et le contrôleur va refuser d'envoyer du courant à votre pompe, qui ne marchera pas. Donc, ça, c'est un détail important qu'il faudrait garder à l'esprit. Il faut regarder toujours la puissance de la pompe et son ampérage. Ça ne suffit pas de regarder le voltage. Donc, tous les éléments qu'on va installer en ce moment, qui sont caractérisés par leur voltage et leur ampérage, il faut que ce soit compatible. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle, évidemment, les tubes, les gaines, pour placer les fils. Vu qu'on a fait une tranchée ici, c'est bien les fils électriques de les protéger en les plaçant, bien sûr, dans ce genre aux gaines. Maintenant, on peut regarder quel genre de pompe nous avons. Bon, voici, parmi d'autres, voici le carton de la pompe qui m'a fait que nous avons prise. Et on peut la voir ici. Bon, on trouve là-dedans, comme seul document, cette feuille, qui la présente comme une pompe immergée et qui montre aussi qu'en fait, elle peut être reliée sans autre dispositif particulier. La pompe peut être directement reliée au panneau solaire. Dans cette pompe, vous la voyez ici, on a ses caractéristiques. Elle est livrée, celle-là, avec une vingtaine de mètres de câbles électriques. Et si on regarde bien, on peut lire, disons, les principales caractéristiques qui sont là. Bon, ce modèle-là, donc, c'est suivant. Mais je vous ai dit, on ne veut pas faire de publicité. Ça, c'est un modèle qui coûte relativement moins cher. Bon, nous l'avons eu sur un marché local autour de 110 000, 110 000 francs CFA. Le modèle qu'on a pris, c'est avec un voltage de 24 volts. Donc, les panneaux étant de... Les deux batteries que nous allons utiliser étant de 12 volts, 12 volts, on va les placer en série de manière à ce qu'on puisse avoir les 24 volts. Et donc, on peut voir aussi la hauteur manométrique totale, max head, elle est de 50 mètres, et le débit maximum, 3 mètres cubeurs. Bon, le courant, 25 ampères, et la puissance, 600 watts, le courant 25 ampères. Donc, ça, c'est suffisant pour nos besoins. Normalement, on doit calculer les besoins si on fait l'irrigation. Il faut savoir si 2 ou 3 mètres cubeurs... Bon, on sait que dans les calculs d'irrigation, 3 mètres cubeurs, ça va correspondre selon les dispositifs de distribution d'eau que vous utilisez, c'est-à-dire entre les dispositifs d'irrigation de surface avec les rigoles, ou bien micro-aspersseurs, ou bien encore dispositifs d'irrigation localisés, comme les crasheurs, les goûteurs, etc. On sait que le débit d'équipement, si le débit d'équipement exprimé en litres par seconde, par hectare, si vous avez quelque chose comme 3 mètres cubeurs, avec la micro-aspersion, vous pouvez faire 1 à 1,5 hectare d'arrosage. Donc, on ne va pas rentrer trop dans tous ces détails. En tout cas, voici la pompe. Et il faut faire attention à... à ne pas perdre ce dispositif qui se met, donc ce manchon qui se met, ça se est livré avec. Et donc, la tête ici, justement, c'est ce qu'on va emboîter dans le tuyau polyéthylène de 32 mm et on va serrer avec deux colliers de ce genre et ça sera étanche. pour le support des batteries, nous avons fabriqué une sorte de caillibotis ici, de dimension quoi ? La profondeur ici fait 75 cm, 75-76 cm, tandis que la largeur la largeur fait dans les 70 cm aussi pour une hauteur de 35 cm. Donc on va reposer, c'est important de faire ça, on va poser les batteries, vous voyez, il y a des espaces entre les pièces de bois, ça c'est pour éventuellement lorsqu'il y a de l'acide qui va se percer, que ça ne tombe pas directement sur le bois et ensuite, il faut fabriquer aussi un panneau qui va servir à fixer d'un côté le contrôleur de charge, j'ai mis son emplacement ici en traçant avec le bic, on va faire des perforations tout de suite pour pouvoir les fixer mais des perforations aussi pour faire passer le fil et aussi le disjonqueur qui va être là de la même façon. Alors ce panneau que nous avons fait est une dimension de 30 cm sur 30 cm avec une épaisseur de, on va dire, de 4-5 cm et c'est largement suffisant. Vous voyez un exemple déjà de disjoncteur électrique ici qui est placé déjà sur ce genre de panneau. Donc ici, on a la gaine qui va recevoir le câble électrique. Bon, vous avez payé un câble électrique de section 1,5 mm suffisant pour nos besoins en termes d'intensité pour que ça ne chauffe pas. Sinon, ils ont des câbles aussi sur le marché de 2,5 mm de 2,5 mm d'épaisseur de cuivre. Et donc, on va on va mettre, on va attacher ce que vous remarquez ici, c'est ce fil qui va servir à entraîner le câble électrique à l'intérieur de la gaine. Donc, on va détacher ça et regardez un peu comment on a posé dans le trou la gaine. et on va la dérouler, la tendre pour qu'elle puisse épouser correctement le fond du trou. Et maintenant, au bout ici, on va tout simplement attacher ensemble le fil dans le câble. On attache très intimement ces deux parties ensemble. Voilà. Voilà. Et après, donc, on enfonce à l'intérieur et maintenant, on chemine. On va aller prendre le fil par l'autre bout. Donc, on va tirer ce bout. Bon, si vous avez les mains solides, vous tirez à la main mais sinon, on peut tirer avec les pinces. Et pendant que l'autre extrémité, eh bien, quelqu'un va dérouler le fil et aider à le faire pénétrer à l'intérieur de la gaine. Bon, c'est ce que je vais faire moi-même. Voilà. Voilà. Donc, tandis que l'autre opérateur va tirer. Il va tirer. Je vais dérouler. Il va tirer. Je vais dérouler. Donc, on voit ça pénètre. Ça va pénétrer, pénétrer, pénétrer. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ce processus. On arrive au panneau. Je vais faire un orifice les orifices. En commençant par là où je place le disjoncteur. Je vais faire un trou par lequel le câble disjoncteur va sortir. Un trou par lequel le câble disjoncteur va rentrer. Et donc, pour ça, je vais utiliser une perforeuse à batterie. C'est mieux. On fait l'avance du trou avec un marteau. Bon, comme c'est du bois léger, si vous frappez fort, ça va faire le trou jusqu'au fond. Et donc, votre vis aura du mal à s'encastrer à l'intérieur. Donc, on va fixer maintenant le... Donc, on va commencer à placer les fils. On va le... Le fil rouge va sur le... sur le trou marqué plus. Et on voit le petit dessin. On voit le petit dessin du panneau solaire qui est là. Et donc, on met là-dedans et on visse. On attache bien. Donc, voilà, je viens de mettre le fil rouge. Quand on tire, on voit bien que ça ne détache pas. Là, je mets le fil bleu sur le moins. Le fil bleu sur le moins. Même chose. Mais il faut desserrer à fond la vis là. En ce moment, il y a une petite grille qui descend, qui laisse une ouverture. Et lorsque vous vous mettez à serrer, l'ouverture, le cadre de l'ouverture vient coincer le fil à l'intérieur. Je fais exprès de mettre cet attache-fil sur le côté parce que si vous le mettez directement là, lorsqu'on va tirer sur le fil, vous voyez, si vous tirez sur le fil, ça va tirer directement ici. Ça peut se déboîter facilement. Donc, je le déporte sur le côté et là, je place celui-là. Une fois que j'ai placé celui-là sur le bois, je vais continuer mon effort pour alléger les tractions sur le fil qui rentre directement dans mon contrôleur en plaçant celui-là ici. Donc, ça, je vais placer là et là, j'enfonce. Ici, nous avons fixé déjà l'arrivée du câble venant du panneau solaire. On voit le plus, le moins. Le panneau est dessiné sur le contrôleur de charge et là, c'est le fil qui va vers la batterie. Il y a aussi plus, moins. La batterie aussi est dessinée. Il y a une petite ampoule qui est dessinée là et on voit plus et moins. Donc, c'est le fil que je vais mettre maintenant. Quand on dit consommation, ça peut être donc une pompe, ça peut être une ampoule, ça peut être n'importe quel moteur qui peut faire la consommation électrique. Donc là, tout simplement, je desserre à fond la vis qui est là. je desserre à fond et je mets le plus avec le fil rouge et le moins avec le fil bleu. Une fois que j'ai mis, je serre très bien. Et la même chose, je vais visser jusqu'à fond pour bloquer. Voilà. Donc, le câble qui sort de là, tout à l'heure, je vais le fixer dans les attaches-fils. Je fais monter faire sortir ici et là, je vais placer justement mon interrupteur. J'ai mis le fil en bas là qui va vers la pompe qui sera disjoncté ici et le fil qui vient maintenant du contrôleur de charge qui sera mis ici vers le bleu. Il faut faire attention de ne pas inverser les fils mais aussi de mettre au bon endroit. ça se met par le dos. Vous voyez ça, c'est la face. Parfois, on a tendance à mettre ici mais ça se met par le dos. Par le dos. Si vous regardez bien, on va aller coincer ça en bas. Coincer ça en bas et on visse. On coince en bas et on visse. On coince en bas et on visse. Voilà. Si on coince en bas, on visse, ça attrape bien. Là aussi, le fil rouge qui va donc vers le bouton blanc. On peut rassembler un petit peu les fils éparpillés et le mettre en bas ici. Et en bas. Et en bas. on peut voir le bout du fil jusqu'ici. Et là, je me mets un visser. Je visse jusqu'à ce que ça coince. Voilà. Une fois que ça a coincé, si vous tirez, ça ne s'enlève plus. Maintenant, il reste à fixer ça sur son support ici. Ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc, je mets la vis et je visse. pour percer le bois. Il faut appiller un peu. Donc, il y a un tour au milieu ici. Je vais faire entrer le pas. Je tiens horizontalement. Et je mets la tête du tournevis de là. Et je visse. et je mets les poitiers protecteurs. Donc, avec celui-là en particulier, je vais le mettre en haut ici. Voilà. Celui-là, je vais le mettre en bas. on regarde les encoches là. Et puis, on met le train là-dedans. Voilà. Et une fois que ça, c'est fait, je vais faire quitter les vis, la position ouverte pour passer... Ça peut se faire même avec les ongles pour passer en position fermée. Voilà. comme ça, c'est bloqué. Et je passe à F. Les deux batteries, chacune faisant 12 volts, 12 volts, je vais les mettre en série pour faire une batterie unique qui délivre donc 2 fois 12, c'est-à-dire 24 volts. Pour ça, il faut que je relie tel que c'est... Quel que c'est posé là maintenant, il faut que je relie le plus et le moins des batteries. En ce moment, le fil qui vient du contrôleur de charge, je vais mettre son plus sur le plus de la double batterie donc et son moins sur le moins de la double batterie. Pour ça, moi, j'utilise plutôt des coches de voiture. Certains vont utiliser des pinces, mais je trouve que les coches sont plus stables. Une fois qu'on a serré les fils, bon, ça peut rester longtemps comme ça, quoi. Et puis, je vais faire passer le bout du fil là par le trou qui est là et je fais passer en bas ici. Je vais encercler le desserrer encore, faire encercler, faire passer ça carrément en bas ici et maintenant, essayer de tourner ça un peu, que ça coince. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ça, je vais resserrer. Pour faire descendre, la plaque est coincée. Là, on est sûr que l'élément sera en place pour longtemps. J'ai préféré mélanger les deux, emmêler les deux fils positifs et négatifs puisqu'il s'agit seulement de connecter par un fil le pôle plus et le pôle moins de chacune des bâtéries. Alors, je vais prendre donc le coche et le coche ici et puis je vais desserrer. Le fil préparé, il est là. Bien solidement préparé sur chaque bout. Donc, je vais choisir le pôle moins d'une des bâtéries. Pour faire attention, il faut que les vis regardent vers le ciel. Sinon, vous allez mettre à l'envers, vous allez avoir du mal à les enfoncer les coches. Et donc, oui, il faut que les deux vis regardent vers le ciel, la tête. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tape légèrement seulement. On fait descendre et on serre. Voilà. Je tape légèrement, légèrement, légèrement. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, je peux serrer maintenant pour que ça tienne en place. Donc, là, on peut dire que j'ai transformé mes deux batteries en une seule batterie. Deux batteries, chacune faisant individuellement 12 volts. J'ai transformé en une seule batterie de 24 volts. Maintenant, le contrôleur de charge, lui, il va descendre comme ça et on va mettre la borne plus. C'est le fil qui descend bien de la position en batterie. On va mettre la borne plus sur le rouge ici et la borne moins ici. Là, il faut que je dénucle les bords. Donc là, je viens d'attacher sur la borne plus. C'est la borne plus. Le rouge était sur le plus. C'est attaché sur la borne plus. Je mets le rouge ici. C'est toujours visible d'ailleurs. La batterie, c'est plus ici. Attaché. Donc, ça, c'est le câble qui descend aussi borne plus du contrôleur. et l'autre, on l'a attaché sur la dernière poche. Je vais mettre sur la borne moins de la double batterie. Vous voyez que déjà, ça fait des étincelles. C'est le câble. il y a de courant et on voit déjà le contrôleur s'est allumé parce que les bactéries ont un peu de courant. Bon, en mettant ça, il faut faire attention le sens de rotation pour réduire les risques que les bornes se touchent. Donc, ça, par exemple, je devrais le tourner un tout petit peu comme ça et celui-là un tout petit peu comme ça. Voilà. Après, je serre. Ça, je serre maintenant. Voici donc les deux panneaux solaires que nous avons. C'est des panneaux de 250, comme on l'a montré dans l'introduction, 250 watts crêtes chacun. Bon, on les a placés côte à côte comme ça sur ce support. Il faut bien comprendre aussi que le support doit être placé avec son axe orienté est-ouest. On est dans l'hémisphère nord ici. Et puis, on regarde sa boussole. Et on regarde la latitude. Ici, on a la latitude de 12 degrés. 12 degrés, latitude nord. Et le panneau doit être posé incliné d'un angle de 12 degrés, la latitude de l'iodon, et sa face légèrement soulevé vers le sud. Ici, c'est le côté sud. Et il faut faire attention à ça parce qu'on a vu les gens poser les panneaux sans tenir compte de cela. Le fait est qu'en réalité, le soleil actuellement, il fait froid, on est au mois de décembre, le soleil est un peu descendu dans le sud. Donc, pour que le panneau puisse capter pleinement la puissance irradiante du soleil, il faut que sa face soit légèrement tournée vers le sud. Bon, on ne va pas bouger ça le reste de l'année et ça, c'est un positionnement qui marche très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, nous avons fait venir le fil qui va être connecté un peu plus bas au contrôleur de charge, nous avons fait faire ce fil. Bon, tout est provisoirement installé ici d'abord, mais on veut bien comprendre tout. Et là, comme c'est des panneaux, nous avons dit, d'une puissance, d'un voltage de, je ne sais pas si on peut le voir ici, de 30 volts, 30 volts, voltage de 30,7, chacun des deux panneaux, 30,7, on le voit là, et que les batteries là-bas, la double batterie fait 24 volts, on ne va pas mettre les panneaux en série, sinon le voltage va s'ajouter et ça va faire 60 volts. Et donc, ce qu'on a fait, il faut regrouper donc les bornes moins ensemble et les bornes plus ensemble. En ce moment, c'est ça qu'on va connecter au fil qui va descendre vers le contrôleur de charge. Voilà à quoi ça ressemble, la connexion quand c'est terminé. Donc on a mis le spot secréton tout autour pour essayer de protéger ça contre l'eau, la pénétration du l'eau. Donc il vaut mieux bien isoler tout ça. Et ça, on peut placer ça maintenant, on peut même fixer en bas après, ici, pour que ça ne graine pas au sol. On voit que le signal du panneau solaire est allumé et que la batterie est en train d'être chargée. On peut le voir. Voilà. Donc là, actuellement, il arrive ici 27 volts à partir des panneaux. Bon, c'est vraiment bon puisque la double batterie que nous avons ici fait 24 volts. Donc la charge est en train de s'effectuer. On voit là, c'est tellement rapide que on a déjà trois... Tout à l'heure, c'était deux barres. Maintenant, on a trois barres et c'est en train de remplir la quatrième barre. Ce qu'on va faire, c'est de connecter le tuyau de refoulement avec la pompe immergée. Donc, il y a l'embout qui est muni de joints. Il faut faire attention à ce petit joint caoutchouc qui est là, qui va assurer l'étanchéité. On va prendre cet embout et nous allons considérer l'une des extrémités du tuyau polyéthylène que vous voyez ici, 32 mm. On va enfoncer. Mais vous voyez que c'est tout juste là. Donc, il va falloir que je chauffe ça avec du chalumeau et je vais enfoncer là-dedans. Et une fois que c'est enfoncé jusqu'à fond, je vais mettre... Je vais serrer davantage avec deux colliers. Comme ça, on est sûr que le tuyau est solidement attaché à la pompe. On a bien chauffé et là, vous voyez que le tuyau a été un peu agrandi. Je le maintiens. J'essaie de... Mais pour plus de sécurité, c'est bon quand même de mettre un collier et visser pour que ça, ça en serre davantage. A présent, nous faisons sortir par l'orifice, le câble électrique et le tuyau de refoulement, le tube de refoulement PVC que nous venons juste de fixer puisqu'il est de devoir sortir pour être connecté. N'est-ce pas ? Il ne faut pas que ce soit embellé. On peut éventuellement mettre... Pour que le fil ne pende pas, on peut mettre du sécréton. donc du scotch tout autour. Voilà. Et maintenant, on va passer à la corde. On va sortir la corde aussi en attendant par le même orifice, mais en réalité, les cordes là, ça sert à suspendre la pompe. Donc les cordes vont... Les extrémités supérieures vont s'attacher après sur ces deux bras. Tandis que les extrémités inférieures, on les attache comme ça sur la pompe pour que la pompe reste suspendue. Voilà. Donc on attache bien de chaque côté. Pour pouvoir ainsi suspendre la pompe entre deux eaux. Donc on peut chauffer un peu le bout du fil pour l'emmincir pour que ça puisse passer facilement à travers l'orifice. Donc les deux fils étant attachés, il faut prendre maintenant l'ensemble. On va prendre l'ensemble et on va le mettre, on va le faire descendre petit à petit dans le puits. et on va rapprocher en même temps le couvercle. Une fois que le segment préliminaire a disparu à l'intérieur du puits, on va poser le couvercle. On va poser le couvercle. Voilà le couvercle. Dans le centre. Voilà. Il faut pousser pour bien centrer. Additionne. On centre pour que ce soit bien au centre. Parce qu'après les pattes là, ce n'est pas un problème, on viendra les enfoncer. Donc si c'est bien centré, on va détacher ici pour voir. Parce que au fur et à mesure qu'on fait descendre, il faut qu'on puisse voir. Voilà. Et il faut faire attention pour le fil. Il ne faut pas que le fil frotte trop. Sinon, il va se gâter. Le fil électrique. Voilà. Il faut rendre le fil libre. Regarde. On fait descendre. On fait descendre. Voilà. Attention au fil électrique. Il faut aller jusqu'à ce qu'on sente que c'est posé sur le fond. Après, on soulève un peu. Voilà. En faisant rentrer, à un moment donné, on sent que le fil se déploie librement. Donc si on retourne, on tire le fil, on voit que à un moment donné, il est tendu. Ça veut dire que la pompe s'était reposée sur le fond, boueux. Et maintenant, le fil a commencé à le soulever un peu. On tend le fil. Et en ce moment, on l'attache sur les deux bras, comme j'ai dit. Mais si on veut aussi, on peut l'attacher sur l'anneau central. Et là, on est bon. Il suffit maintenant tout simplement de l'encastrer dans la margelle, la plateforme qui sert de couvercle. Et là, de faire quelques petits aménagements pour pouvoir transformer ça en robinet. Mais c'est quasiment fini ça. Je vais aller actionner le disjoncteur et puis démontrer qu'on peut recevoir de l'eau ici. Donc, je vais appuyer le bouton de mise en marche de la pompe et je vais aller voir la pompe. Voilà, donc, une fois le disjoncteur actionné, voilà comment l'eau sort de la pompe. Alors, si l'eau ne sort pas, c'est bon de savoir ça. Il faut appuyer sur le bouton Power et puis remettre en marche. et ce bouton Power est ici. Donc, si on appuie ça, on coupe tout, bien sûr. C'est un peu comme le disjoncteur. À la limite, bon, on aurait pu se passer du disjoncteur, puisque sur le même appareil ici, on peut actionner le bouton Power. et on appuie sur le power. Voilà, le courant commence à passer là. Ça veut dire que la pompe a été actionnée. Donc, ça, si on estime que ce n'est pas nécessaire, on ne peut pas le mettre. Le boîtier contrôleur de charge contient déjà un interrupteur qui permet d'envoyer ou d'arrêter le courant. Voilà, donc, ceci devrait pouvoir permettre d'aider ceux qui sont intéressés à monter un système de pompage solaire photovoltaïque. Vous voyez comment ça peut diminuer la corvée des femmes. Voilà. Merci.